En le mettant face à sa propre réalité et en lui montrant surtout quel sera le coût de ne pas modifier les choses. Cette vidéo s'adresse à vous si vous voulez savoir comment vendre du coaching haut de gamme à des tarifs à 3000, 5000, 25, 100 ou 200 000 euros, mais que vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent et que vous ne savez pas par où commencer, je vais vous partager ces stratégies qui vous aideront à comprendre la psychologie ensuite, cette stratégie puissante pour les mettre en pratique dans votre business de coaching, de conseil, de consulting, de transformation. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette stratégie puissante qui vous aideront à vendre du coaching haut de gamme. Juste avant de rentrer dans la première stratégie, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là et pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste fait à s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si aujourd'hui, vous êtes dans le business traditionnel et que vos tarifs ne sont pas à des tarifs élevés et que vous n'offrez pas encore également la valeur haut de gamme à vos clients, eh bien cette vidéo est très importante pour vous parce qu'elle vous permettra de changer certains paramètres qui vous permettront de propulser votre business, votre carrière, donc votre propre qualité de vie mais également la qualité de vie de vos clients grâce à l'impact que vous allez créer grâce ici à cette nouvelle façon de faire du business. Déjà, pourquoi devriez-vous investir dans le haut de gamme, développer une activité dans le haut de gamme ? Parce que simplement l'entrée au milieu de gamme a fait son temps. Aujourd'hui, les gens ne sont plus satisfaits des résultats, de la transformation que l'on apporte lorsqu'on est dans le domaine de l'entrée au milieu de gamme. Simplement parce qu'il y a des contraintes. De l'autre côté, la personne chez qui vous investissez, si vous êtes coach, consultant ou autre, ne peut pas investir tout le temps nécessaire pour vous accompagner, ne peut pas vous offrir une transformation qui va jusqu'au bout parce que cette personne-là a besoin de penser au client suivant ou au patient suivant. Et c'est pour ça que je rencontre aujourd'hui des coachs qui enchaînent les passions, enchaînent les consultations, enchaînent les passions simplement parce qu'ils pensent aux passions suivantes. Maintenant, qu'en est-il de la personne qui a investi un milieu ou un entrée de gamme et qui attend une vraie transformation ? On ne peut lui donner que de la transformation de surface. Et je prends cette image. Imaginez un instant si vous cherchez le confort absolu pour partir en vacances. Depuis de nombreuses années, vous rêvez de partir en vacances avec comme objectif idéal de trouver un confort pour vous, pour votre famille. Et vous partez dans un endroit où vous faites un effort d'investir le temps, l'énergie, vous prenez la période de congé. Et puis, lorsque vous arrivez dans cet endroit, au lieu de choisir un endroit confortable pour dormir, vous choisissez de dormir peut-être à la belle étoile. Si c'est ce qui vous intéresse, vous motive, c'est bien. Mais si votre objectif, c'est d'être dans un confort ou vous êtes dans un lit douillet, vous l'avez fait une fois, les vacances à la fin lorsque vous revenez chez vous n'ont pas eu le goût du réconfort, de l'apaisement, du confort et peut-être vous cherchez à ressourcer de l'énergie, à vous retrouver ici dans une forme olympique à votre retour. Cet objectif n'est pas atteint, vous le faites une fois, puis vous le réinvestissez l'année d'après, vous le faites encore parce que vous n'investissez pas dans le haut de gamme, dans le confort qu'il vous faut. Et puis un jour, vous décidez de changer parce que vous en avez marre simplement d'investir un petit peu mais de ne pas atteindre exactement ce que vous voulez, vous décidez d'aller et de louer et de réserver cette belle chambre d'hôtel pour vous, pour vos proches et vous commencez à dormir dans un confort exceptionnel. Vous revenez après de ces vacances et à la fin, votre conclusion, elle est très simple, c'est que c'est la première fois que vous ressentez le confort et le plaisir des vacances que vous rêviez, dont vous rêviez depuis le premier jour alors que vous aviez peut-être fait 10 années auparavant où vous n'aviez pas senti ce premier confort. Donc, cette image pour vous dire que l'entrée au milieu de gamme, quand on décide de ne pas investir dans sa transformation et faire des économies d'une part, on le paye toujours dans la durée. Je veux maintenant vous partager ces stratégies qui vous aideront à comprendre ici comment vendre du coaching haut de gamme. La première des choses, c'est pour pouvoir vendre du coaching haut de gamme, ça paraît contre-intuitif, mais il faut investir dans le haut de gamme. Bien sûr, parce que pour pouvoir être convaincant, il faut être convaincu soi-même et pour pouvoir être convaincu, il faut expérimenter le changement et la transformation. Vous devez donc faire cet effort d'investir quel qu'en soit le prix parce que vous devez être convaincu. Pour demander aux autres de faire quelque chose, vous devez vous-même le faire quel qu'en soit le prix et je répète, c'est impératif de pouvoir l'expérimenter par vous-même. Parce que lorsque vous l'expérimenterez, votre vie, votre business aura une vraie transformation et vous serez convaincu de faire cet effort pour vos propres clients. La deuxième stratégie, c'est sélectionner à l'entrée. Poser un filtre sur les clients que vous pouvez aider. C'est important dans le haut de gamme, dans l'entrée au milieu de gamme, on a tendance à accepter tous les clients et quand vous êtes dans le haut de gamme, vous ne pouvez pas accepter tous les clients. Ce n'est pas parce que vous voulez stigmatiser un groupe de personnes ou un autre, pas du tout. C'est simplement parce que dans le haut de gamme, vous allez investir votre temps, votre effort, votre énergie, toute votre expertise. Donc, vous devez être certain ici de l'autre côté de pouvoir vraiment aider les clients, de leur permettre de vivre ces résultats et cette transformation. C'est la raison pour laquelle vous devez faire une sélection sur les clients, le profil de clients que vous pouvez le mieux aider. C'est la raison principale pour laquelle vous devez poser ce filtre de sélection à l'entrée. Quel est votre client idéal ? Quel est le persona pour lequel vous pourriez vraiment apporter une transformation ? Même s'il fallait travailler gratuitement, vous pourriez l'aider et apporter une vraie transformation dans son business. Vous savez qui c'est et vous pouvez même le noter ici au bas de cette page, cette indication ici. vous notez quel est ce persona, quel est ce client idéal que vous pourriez aider. 3e stratégie ici, c'est d'écouter très activement et de parler peu. Contrairement à l'approche de la vente habituelle, peut-être entrer au milieu de gamme où on vous apprend les techniques et les stratégies où il faut beaucoup parler, il faut avoir beaucoup d'argumentaires et beaucoup de bas goût pour vendre. Là, vous devez pouvoir écouter beaucoup et parler peu. C'est vraiment très important parce que dans votre écoute, la qualité de votre écoute, vous permettra de faire ensuite les points suivants que je vais vous présenter dans un instant. Et lorsque vous écoutez bien, activement, proactivement, vous pourrez ensuite obtenir le point suivant que je vais vous révéler dans quelques instants et lorsque vous obtiendrez ce point-là, c'est là que la vente haut de gamme se fera quel qu'en soit le tarif, quel qu'en soit le prix. La quatrième stratégie après ça, c'est simplement de simplifier le schéma, c'est d'avoir un système de simplification absolu. Ne vous embêtez pas avec les tunnels de vente ou les parcours de vente, scénarios trop compliqués, complexes où on s'arrache les cheveux, qui mettent des mois et des mois avant d'être construits pour pouvoir enfin parler à son client et proposer des produits au service. Ici, vous devez vous simplifier avec un schéma très simple, un parcours où il y a une possibilité d'entrer avec du trafic, d'échanger de la valeur, de fixer un échange, pour pouvoir ensuite finaliser et livrer votre produit ou service. Cela passera par une simplification absolue, ce qui est technique, vous oubliez tout ce qui est compliqué, la simplification absolue pour ce quatrième point, cette quatrième stratégie. Cinquième stratégie, utilisez le téléphone pour finaliser, pour aider, pour échanger, pour votre premier contact. Oui, je sais qu'en cette année nouvelle, en cette période de l'année ou cette période de l'économie où tout est à l'heure du digital et de l'internet, parler de téléphone, cela peut sembler archaïque. Mais je peux vous dire une chose, ayant vécu une première expérience entrepreneuriale où j'utilisais le téléphone pour développer mes activités et ensuite, ayant connu une activité où c'était absolument sans pour cent automatisé et aujourd'hui en faisant un mélange de tout cela, je peux vous dire que pour le haut de gamme, la meilleure façon de toucher vos meilleurs clients, c'est d'avoir un contact avec eux. Vous avez besoin d'écouter ce qu'ils vous diront parce que la première grande raison, c'est parce que vous devez décider en ayant eu tous les éléments en main si c'est le client que vous pouvez le mieux servir. Et pour cela, vous avez besoin de poser certaines questions, d'échanger, de comprendre, d'interroger et de savoir enfin donner la réponse suivante qu'on verra dans les stratégies suivantes. Donc, cela décide d'utiliser le téléphone et surtout lorsque vous êtes à un produit qui est un tarif qui va au-delà des 3000 euros par exemple. 3000, 100 000, 200 000 euros, vous pouvez le valider, le finaliser même à distance à partir du moment où vous savez exactement comment faire les bonnes choses. Et pour cela, voici pour vous une carte puissante. Utilisez le téléphone et pas simplement le téléphone avec une combinaison d'internet pour systématiser le processus. Sixième stratégie, proposer une solution personnalisée, un diagnostic puissant. Et là, c'est vraiment le plus important que vous allez faire parce que c'est la fin, l'aboutissement final avant de partir ici avec une nouvelle relation d'affaires avec un client haut de gamme pour vendre votre produit ou service haut de gamme. Tout ce que vous avez fait avant vous a servi à bien comprendre, savoir ce que la personne veut, là où elle veut aller, qu'est-ce qui bloque et quel est le meilleur chemin, le chemin le plus rapide et le plus éclairé qui pourra l'emmener de là où il est à là où il souhaite aller. Et c'est donc maintenant dans cette sixième phase que vous pourrez faire cet échange, vous pourrez lui dire, selon vous, quel est le meilleur chemin à suivre. C'est un peu comme le diagnostic quand on utilise souvent cette image, mais du médecin qui vous dit, voici le diagnostic à suivre. Vous pourriez le faire seul, vous pourriez le faire avec moi, mais voici selon les informations que vous m'avez données, que j'ai récolté, le meilleur diagnostic qu'il vous faut, la voie la plus rapide et la plus éclairée. Au plus ce diagnostic sera précis, au plus la personne voudra que vous puissiez l'aider. Parce que pendant toutes ces années avant, toutes ces années de difficultés, de galères où on lui a peut-être proposé des solutions miracles mais qui n'ont abouti à rien sauf à de la confusion, vous êtes ici le temps d'un instant à seul échange, la première personne qui réussissait à mettre la lumière sur tant de complexité, tant de recherches, tant d'erreurs, tant d'obstacles sur sa route. Et ce diagnostic, quand il est bon, ça se remarque parce que la personne sait exactement que c'est ça, c'est une lumière qui est mise sur elle. Et là, on a enfin envie d'y aller, pour enfin finalement faire cette septième stratégie, c'est aider votre futur client à se dire oui à lui-même. C'est un oui qu'il se dit à lui-même et pas un oui à vous. C'est pas un oui à votre produit ou service, c'est important de le comprendre. C'est pas un oui à votre entreprise, c'est pas un oui à tout ce que vous avez proposé, tout ce que vous avez présenté, à toute votre expertise. Il se dit non, c'est un oui à lui-même. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et surtout, pas simplement de le comprendre vous-même, mais de le rappeler à votre futur client que c'est un oui qu'il doit se dire à lui-même. Et vous devez l'aider pour ça parce qu'à un moment où on est dans cette finalisation, il y a beaucoup de résistances qui vous apparaîtront, il y a des interrogations, la peur qui viendra. Et tout ce qui semblait tellement beau, tellement rationnel, même cette voie à suivre se transforme par une peur paralysante qui empêche finalement d'aller de l'avant et qui donne envie finalement de revenir en arrière et de rester dans sa difficulté même si elle est très douloureuse. Et vous devez l'aider en répondant à ces questions, en ne laissant pas partir comme ça, mais véritablement en lui disant les choses franchement, en le mettant face à sa propre réalité et en lui montrant surtout quel sera le coût de ne pas modifier les choses. Est-ce que le coût de rester dans cette situation est plus important que le coût d'investir dans votre accompagnement ou le coût de changer plutôt au lieu d'accompagnement ? Vous verrez que si vous faites bien les choses pour vendre votre produit ou service haut de gamme, la personne face à vous verra elle-même, par elle-même, il n'y aura pas besoin d'inventer. Ce sera logique, ce sera clair que le coût de rester dans sa situation est plus important que le coût d'investir dans une transformation. Et c'est là que la personne fera la différence et vous serez la première personne à l'avoir aidé, à joindre cette situation et à se dire oui à elle-même. Nous avons vu ensemble dans cette vidéo cette stratégie puissante pour vous aider à vendre du coaching haut de gamme. Si vous suivez cette vidéo, c'est très bien de savoir comment vendre du coaching haut de gamme. Maintenant, il faut savoir à qui le vendre, comment attirer les bons clients, comment créer le bon message qui les attirera et de faire la différence parmi tous les acteurs de votre marché qui tentent chaque jour de proposer des solutions ici et là miracles. Et bien, si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous invitant à une conférence en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de bidet simplifié que nos clients utilisent pour attirer des visiteurs, des parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme en moins de 7 jours. Et ça, chaque jour de l'année, qu'ils vendent, qu'ils pleuvent ou qu'il y ait du verglas, quel que soit le temps. Et vous aurez la possibilité de pouvoir y assister simplement en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où le lien est quelque part dans la description. Vous aurez l'opportunité de choisir la disponibilité qui correspond le mieux à votre calendrier et vous pourrez suivre donc cette présentation le plus confort de votre ordinateur. Vous pourrez télécharger deux documents puissants, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà, tout est là, cliquez sur le i comme info ou dans la description. Merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre amitié, je vous remercie. Si ça vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce bleu comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner avec le bouton rouge si ce n'est pas encore fait, s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire comment à votre tour vous y prenez-vous pour vendre des produits ou services de gamme. Dites-moi quelque chose que je n'ai pas cité dans cette vidéo ou dites-moi parmi les sept stratégies quelle est celle qui a le plus résonné en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous ma communauté de passionnés de liberté qui grandit de jour en jour. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Pensez à partager cette vidéo et de cliquer quelque part sur cette page pour tout télécharger. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour vous montrer cette présentation en ligne depuis le confort de votre ordinateur. C'était Zicoquiax, à tout de suite. Merci. C'était Zicoquiax C'était Zicoquiax